J'ai testé une expérience hors du commun avec le casque Gouvis G3 Max et vous allez voir pourquoi dans cette vidéo. Bonjour à tous, c'est GX, j'espère que vous allez très bien. Moi ça va super parce qu'aujourd'hui on a reçu un produit qui va avoir pour objectif de nous mettre en immersion comme si on était dans un cinéma. Un écran à 4K de 1000 pouces devant vos yeux, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Ça m'a beaucoup impressionné et on est parti pour le test du G3 Max de chez Gouvis. Alors abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et nous on est parti pour l'unboxing. Et on est donc parti pour ouvrir tout ça et cette fois-ci l'unboxing je vais le faire en direct pour avoir ma réaction. Parce qu'évidemment une boîte aussi belle et aussi bien détaillée avec le nom de la marque ici. Déjà on sent qu'on va avoir quelque chose d'assez innovant en termes de packaging. On n'est pas sur simplement quelque chose dans une boîte Amazon. Là il y a une réelle expérience et on peut voir que la boîte nous offre un très bon moyen de rangement et de transport sécure pour cet objet. Du type c'est ici, un support dans mes mains. Évidemment le principal sera le casque G3 Max que j'ai dans les mains actuellement. Il n'est pas si lourd que ça par rapport à ce que j'ai cru en fait. Beaucoup de protection et ça c'est inévitable pour un produit qui est à ce prix là. Et ici on retrouvera le B4 avec une petite télécommande. Et voici donc tout ce qu'on a reçu et j'ai hâte de tester tout ça et de voir l'expérience qu'on a pour vous faire un avis honnête sur tout ça. Au niveau de la conception du casque G3 Max on peut voir qu'il y a des améliorations par rapport au premier casque que j'avais ouvert. Notamment l'enveloppement pour les yeux. Là on peut voir que ça, ça va aller directement sur le nez pour éviter d'avoir des lumières autour et ça pourrait gâcher une expérience. Alors là c'est parfait. Le caoutchouc tout autour va nous permettre d'être complètement dans notre bulle et d'avoir aucune lumière qui pourrait venir gâcher les images. 2,5K ici et 2,5K ici ce qui fait 5K au total. Et avec le support je pense qu'on aura aucun souci parce qu'on a un coussin ici qui va aller sur le front et ici sur le dessus de la tête. Et pareil pour cette petite bande. Alors autant vous dire qu'il ne devrait pas y avoir de problème de serrage. Le réglage des lentilles se fait ici, ici pour le focus. Donc voilà. Ensuite on a deux boutons sur le dessus, luminosité et son. Un port type C ici et on est bon. Et pour vous montrer à quel point le G3 Max est une innovation, voici cette image qui reprend la taille de l'écran Goofy G2 par rapport au Goofy G3 Max que je présente actuellement. On a 50% d'écran en plus tout en gardant une qualité élevée sur toutes les images. Et vous pouvez voir que par rapport à un iPhone, comparé à ce qu'on peut avoir avec le Goofy G3 Max. C'est notamment dû à ces deux petits écrans OLED, 2,5K chacun pour un total de 5K. Évidemment ce casque est compatible avec PC, console, drone également, ça peut être très sympa à utiliser. Tablette, téléphone, Mac parce qu'en type C. Mais l'Android TV D4 sera largement suffisant pour avoir une expérience optimale. Ce casque sera lancé sur la plateforme Indiegogo le 27 juin avec un prix de 799$ au lieu de 1299$ qui serait son prix d'origine. Un écran de cinéma de 1000 pouces en 4K, c'est ce que nous promet ce casque G3 Max de chez Goofy. Alors c'est à dire qu'on aura deux petits écrans, savoir pour chaque oeil, de 2,5K chacun, ce qui fait un total de 5K. A savoir que ce casque supportera de la 4K, donc de la 2560 par 1440 pixels. Également une autre fonctionnalité intéressante de ce casque, c'est la 120Hz. Une fluidité possible avec la 1080p seulement, parfait pour jouer au jeu vidéo. Une connectique en USB type C, couplée avec un temps de réponse de 0,01ms. Ce qui n'est rien du tout et on pourra par exemple jouer au jeu vidéo, comme je vais le faire dans la vidéo. Alors on est parti pour tester le casque, enfin du moins le positionner sur la tête et voir si ça tient bien. Parce que j'en ai déjà testé un et il y a plusieurs paramètres qui font qu'un casque est bien ou pas. Là on ne voit pas de lumière passer en dessous, pourtant il fait bien jour, on est le matin. C'est bien positionné au dessus et ça tient bien derrière la tête. On n'a pas un casque trop lourd, ce qui pourrait potentiellement perturber un long visionnage. Là on a quelque chose qui tient bien, qui n'est pas si dérangeant que ça. Et en plus c'est bien foutu parce qu'on n'a qu'un seul fil. Vous pouvez voir ici qu'il y a le Goofy détecté comme écran. Et en fait, je peux tout mettre comme je veux. Là je suis dans 3840 par 2160 pixels, donc autant vous dire qu'on a quelque chose de super clean. Et avec de la 1080p, je pourrais mettre de la 120Hz et on testera ça après. Et c'est toujours un petit peu compliqué de vous montrer ce que je regarde actuellement, sauf que là je vous ai mis directement ce que je vois. Alors là, évidemment, on est sur quelque chose d'HD. En plus de ça, on a un haut-parleur intégré, donc là j'entends de la musique. Évidemment, ce n'est pas un son optimal parce qu'on n'a rien vers les oreilles. J'ai fait en amont des réglages qui sont très importants pour avoir une qualité maximale et ne pas être dérangé et ne pas se fatiguer les yeux durant les visionnages. Et là, je vois beaucoup, beaucoup de détails. Impressionnant de voir tout ça. Évidemment, ce n'est même pas une surprise de voir qu'il y a beaucoup de détails et beaucoup de couleurs en sachant que je suis passé en 4K sur l'écran. Donc automatiquement, la vidéo, si elle est mise en 4K, on aura quelque chose d'excellent. Et pour voir un peu mieux les couleurs, là j'ai mis une autre vidéo qui nous permettra de voir tout ça. C'est excellent, il n'y a rien à dire. Là, je peux voir un petit peu mieux la fluidité, même si sur YouTube ça reste en 60Hz. On a quand même quelque chose de pas mal. On a une bonne fluidité et voilà, les couleurs sont très belles également. C'est excellent de voir un niveau de détail. Pareil, maintenant on va aller tester la fluidité en jeu pour avoir quelque chose de plus représentatif, des limites en termes de fréquence d'image. Me voici donc sur Fortnite et je vous avouerai que ça fait bizarre de voir une aussi bonne qualité avec autant de Hz. On est sur du 120Hz et ça se ressent drôlement. Là, je suis à plus de 120 FPS et évidemment je ressens tout. J'ai paramétri mon écran pour ça. Et écoutez, on est parti pour essayer de mettre des petites balles aux gens. Il n'y a rien à redire sur la fluidité du casque, évidemment. Après, jouer à ça, je ne sais pas si... Enfin, jouer au jeu vidéo, je ne sais pas si c'est optimal. Mais par contre, on peut clairement jouer. C'est pour vous montrer qu'on peut au niveau de la fluidité, mais également au niveau du temps de réponse qui est très court. Quelque chose à prendre en compte avec ce genre de casque, c'est la distorsion. La distorsion, c'est les courbes qu'on pourrait avoir sur l'écran. Elles sont plus ou moins marquées selon les constructeurs. Et pour ce modèle-là, on est à moins de 2% de distorsion. Et ce casque nous confère un FOV de 65 degrés. Et cet écran de 1000 pouces, il est à une distance de 20 mètres par rapport à nos yeux. Enfin, évidemment, c'est dans la théorie, mais on croirait réellement qu'on est dans un cinéma. Des certifications telles que Tube Rainland, ou encore Low Blue Light, ou Visual Fatigue, prouvent la qualité de ce modèle G3 Max. Il pèse 300 grammes, c'est 100 grammes de plus que par exemple le modèle Gouvis Pro. Cependant, il faut noter que 300 grammes, ça reste quand même léger. Et avec une aussi bonne conception, le poids ne se sent pas plus que ça. Et il ne nous en faudra pas plus pour utiliser le casque G3, parce que regardez ici, le D4 nous permettra d'avoir directement une Android TV. Alors, franchement, c'est très pratique. Ça ressemble exactement à ce qu'on peut avoir dans les vidéos projecteurs, et c'est parfait. On peut avoir accès à YouTube, à Netflix, on peut lire une carte SD, qu'on introduira sur le côté, par ici, avec son socle de chargement aimanté, et une télécommande qui nous annonce la couleur avec YouTube, Netflix, Prime Vidéo et Disney+, directement intégrée sur la télécommande. Également avec une commande vocale par Google. Et voici ce que verra notre œil. On verra pas mal de choses, et surtout une interface, une interface comme je vous ai dit, avec Netflix, YouTube, et tout ce qu'il faut pour passer un bon moment sans avoir des câbles de partout. Pas mal de choses intéressantes, des recommandations, et voici les implications qu'on a déjà préinstallées. Twitch, TikTok, Spotify, Prime Vidéo, etc., etc. Et là, on est parti pour tester YouTube et voir une petite vidéo, voir ce que ça donne. J'étais d'ailleurs déjà en train de regarder des choses en 4K pour voir la qualité qu'on pouvait avoir. On est parti pour regarder une vidéo de Tokyo. Et on est parti pour mettre le casque sur la tête. Je ne sais pas si vous entendez, mais il y a bel et bien du son. Et là, les images sont tout simplement incroyables, et j'ai l'impression qu'elles sont encore plus belles directement sur ce Media Player que sur mon ordinateur. Là, j'ai l'impression d'avoir encore plus de détails. Ce qui est très impressionnant. Je préfère clairement l'utiliser sur ce petit boîtier que sur mon ordinateur, parce que ce petit boîtier est prévu pour regarder des films ou des documentaires. Et là, j'en vois partout. J'en ai plein les yeux. Je vois énormément de détails. C'est magnifique. J'ai l'impression qu'il y a encore plus de couleurs que sur mon ordinateur. C'est juste fou. C'est excellent. On a l'impression d'être dans un cinéma, toujours en ayant cette qualité incroyable d'un écran 4K. Et voilà ce que ça donne dans le casque. Alors, c'est compliqué de vous montrer. Et évidemment, comme ce n'est pas un œil humain directement, c'est un peu compliqué de faire la mise au point. Mais voilà ce que je voyais dans le casque. Alors, c'est magnifique à voir, évidemment. On a énormément de détails. Et je ne sais pas si vous pourrez le voir, mais ça fait comme un écran de cinéma, finalement. On a des bords partout. Et puis, c'est magnifique. C'est une expérience exceptionnelle que j'ai testée aujourd'hui. Et j'en suis très satisfait. Et on peut très bien utiliser le casque allongé. Et c'est d'ailleurs une des méthodes que vend la marque pour pouvoir regarder tranquillement ces séries. C'est vrai qu'on n'a même pas à bouger pour avoir une image de 1000 pouces devant soi. Et c'est plutôt incroyable. Je ne suis aucunement perturbé par le fait qu'un écran devrait être positionné devant ou même sur un tout petit écran et je dois me recroquebiller. Là, c'est parfait. Les réglages seront importants pour avoir un résultat optimal, que ce soit le focus ou la place de la lentille, enfin, de chaque lentille. C'est très important pour avoir un beau résultat. Et un gros plus de cet appareil, c'est le boîtier D4, une Android TV qui nous permettra de naviguer simplement avec un seul fil connecté au casque, ce qui permet une grande flexibilité. On pourra par exemple marcher si on le veut ou du moins se déplacer sans avoir un câble HDMI accroché à soi. Netflix, YouTube, Prime Video ou encore Disney Plus sont des applications disponibles et préinstallées sur cet Android TV. Mon expérience a été exceptionnelle, que ce soit pour le 120 Hz ou bien pour la qualité que j'ai eue sur l'Android TV. Je tiens à dire que l'Android TV, j'ai trouvé un meilleur résultat que sur mon HDMI du PC. C'est bien évidemment un casque qui répond à des besoins très précis. Le besoin de regarder des films ou des séries de façon isolée, de façon immersive également, comme si on était dans un cinéma, sans pour autant avoir une grande installation chez soi. Mais ce casque répond aussi au besoin de pouvoir jouer chez soi à un jeu avec une qualité exceptionnelle. C'est un plaisir de tester le Gooviz G3 Max. N'hésitez pas à aller voir en description, il y aura évidemment le lien du produit. Dites-moi ce que vous pensez de ce casque en commentaire. Je sais que les avis sont assez tranchés sur ce genre de produit. Beaucoup diront qu'un grand écran suffit, mais c'est plus subtil que ce que vous pensez. Même si mon avis personnel reste que, eh bien sur ce produit, on a quand même les yeux qui fatiguent assez rapidement pour mon cas. Évidemment, ça ne remplacera pas un écran normal.